bonjour youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui alors ça va être une vidéo retour de course mais pas que puisque je souhaitais également te montrer mon organisation et ce que je vais cuisiner avec tout ce que j'ai acheté alors c'est une vidéo que j'ai plus fait depuis hyper longtemps j'en ai fait quelques-unes au tout début de ma chaîne mais vraiment depuis j'ai un petit peu upgradé la qualité ben en fait j'en ai plus fait et je me suis dit que ce serait sympa de montrer un petit peu comment je m'organise pour faire les courses ce que j'achète et pour quel budget et surtout ce que j'arrive à cuisiner avec ça ça va être une vidéo assez complète mais du coup je vais pas te partager les recettes de ce que je cuisine je vais te proposer des recettes simples qui parleront d'elle-même quand je te mettrai les ingrédients tu comprendras assez vite comment goupiller le tout mais je trouvais que c'était sympa en fait de te montrer des idées mais sans non plus que ce soit une vidéo qui dure une heure parce que sinon on va jamais s'en sortir donc je t'afficherai le prix de tout ce que j'ai acheté à la fin tu verras les recettes et puis ben écoute c'est parti pour l'organisation la première chose que je fais c'est tout simplement le tour des placards je vérifie en fait que je n'ai pas des bocaux ouverts des denrées à consommer assez urgentement en général j'essaye déjà de réfléchir à des petites idées recettes à ce moment là je regarde absolument partout dans le bac à légumes dans le bac à fruits même si je t'avoue qu'au moment où je dois aller faire les courses en général c'est bien vide ensuite j'en profite pour nettoyer le frigo alors j'utilise personnellement un spray simplement avec du vinaigre c'est beaucoup plus facile de le faire quand le frigo est bien vide j'en profite également pour nettoyer des bacs à fruits et à légumes ça j'aime bien le faire avec du savon vu que ce sont des bacs qui se salissent un peu plus vite je mets un essuie dans le fond ce qui permet de conserver un peu plus longtemps les légumes et je range le tout c'est prêt à accueillir les nouvelles denrées je fais également absolument le tour de tous les placards en général pour les denrées sèches je fais une commande sur quasi demi une fois par mois mais par contre on n'est pas à l'abri d'une pénurie de fruits secs par exemple vu qu'on en consomme beaucoup je vérifie également ce qu'il me reste en céréales si j'ai encore du riz du sarrasin enfin voilà je fais vraiment l'état des lieux à ce moment là ensuite eh bien c'est l'heure de la liste alors j'ai une technique un petit peu particulière je n'aime pas planifier mes menus à l'avance par contre ce que je fais c'est que je réfléchis ben tiens pour combien de temps est ce que je vais aller faire les courses et combien de fruits il me faut pour cette durée combien de légumes j'essaye vraiment de réfléchir plutôt en termes de temps sur lequel je vais durer avec ce que j'achète et par contre si j'ai des recettes à filmer pour youtube là je note vraiment tous les ingrédients dont j'ai besoin ensuite eh bien c'est enfin l'heure d'y aller alors chose que je ne t'ai pas précisé c'est que j'essaye toujours d'y aller en semaine le week-end sincèrement le samedi je trouve qu'il ya vraiment beaucoup de monde c'est un petit peu l'enfer et le dimanche en fait j'aime bien de respecter le jour de repos de tout le monde donc j'essaye de ne pas y aller et franchement j'y vais toujours le lundi ou le mardi c'est tellement pied il ya personne alors voilà mes courses je pense que j'ai oublié de te dire tout à l'heure c'est que maintenant j'ai une organisation assez différente il va peut-être sembler que j'ai beaucoup mais en fait je fais les courses pour 15 jours maintenant j'essaye de m'organiser vraiment pour tout ce qui est dents et sèches et tout ça je les commande soit sur le site de quasi demi ou quand il ya des grosses promo début de moi je fais un petit stock genre souvent il ya un genre deux paquets de pâtes plus un gratuit ben là je vais en profiter et du coup dans le mois j'ai plus qu'à racheter peut-être un paquet de riz un paquet de quinoa ce genre de truc mais les grosses courses en tout cas sont faites et les placards sont pleins à ce niveau là et en termes de fruits et légumes je prends pour 15 jours donc je prends des denrées un peu plus sensible que je consomme en premier et puis au fur et à mesure que les jours passent je vais consommer les choses un peu moins fragiles alors ce qui peut arriver c'est parfois je calcule peut-être un peu mal le truc et puis en termes de fruits et de légumes on sait jamais vraiment ce qu'on va manger spécialement des fois on en mange un peu plus des fois un peu moins et du coup ben je vais au marché je suis des producteurs en fait je vais racheter quelques fruits qui vont nous aider à tenir le reste des 15 jours j'ai été en magasin bio j'ai été au lidl et j'ai été en grande surface c'est pour ça aussi que j'y vais plus qu'une fois toutes les deux semaines vu que ça me demande de faire trois magasins général pour faire les courses j'ai plus du tout envie de passer énormément de temps dans les magasins comme ça c'est fait tout est ok et écoute on va déballer tout ça et je te montre ça que j'ai acheté on commence directement par le magasin bio où j'ai acheté une belle salade un panier de légumes qui arrivait tout doucement à date des poivrons des carottes ainsi qu'une belle courgette un peu plus de tomates puisque j'ai acheté des tomates cerises ainsi que plein de fruits d'été tant que cours la saison j'en profite un maximum des kiwis jaunes que j'adore des myrtilles ainsi qu'un bel avocat du pesto à la coriandre des fraises trois oignons ainsi que deux patates douces ma grande addiction pour le moment c'est de la compote de pomme avec du yaourt j'en mange absolument tout le temps d'ailleurs en parlant de yaourt je prends littéralement toute une armée à chaque fois du pain au céréales en général j'essaye de congeler une partie pour que ça me dure un peu plus longtemps et un paquet de riz noir pour varier un petit peu les céréales j'ai complété en grande surface avec des bananes un yaourt al pro à la vanille que j'adore j'ai également pris 6 paquets de flocons d'avoine ainsi que du lait végétal de noisette j'adore ça du tofu soyeux et un paquet de pâtes au petit pois qui est très protéiné on en arrive au lidl où il restait pas mal de choses de la semaine vegan du coup j'en ai profité pour faire un stock de tofu des pâtes à pizza à base de choux fleurs de la sauce tomate qui est délicieuse d'ailleurs celle ci des légumineuses prêtes à l'emploi ainsi qu'un beau sachet de pommes alors les cours sont rangés à maintenant en fait ce que je fais aussi différemment c'est que différent différent pardon c'est que je vais au magasin bio pour les fruits légumes alors pourquoi j'ai un peu changé mon fusil d'épaule tout simplement parce qu'en termes de goût ça rien à voir et que quand on consomme de saison en fait c'est pas forcément plus cher en tout cas moi je trouve que j'arrive à bien débrouiller par rapport au prix de la belgique genre les pêches les nectarines c'est toute façon le même prix en fait en grande surface donc autant les prendre bio et vraiment elles ont plus de goût donc voilà il ya des choses comme ça que je préfère privilégier maintenant en bio et comme je fais une partie de mes courses aussi sur le site de quasi demi genre les végétaux et tout ça bah ceux que je vais compléter seront pas forcément bio parce que j'aime bien le lait à la noisette ce genre de chose mais qui coûte une fortune en bio et je le prends chez alpro en fait comme ça 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 m'aide aussi à quand même gérer le budget ah bah écoute voilà pour le retour de cours ce que je vais faire c'est que je vais te filmer plusieurs fois dans la semaine mes repas comme ça ça pourra t'inspirer je vais pas tout te filmer sur quinze jours sinon la vidéo va être vraiment trop longue et je vais essayer quand même qu'elle soit complète mais qu'elle soit quand même accessible pour tout monde et pas devoir passer une heure devant youtube donc voilà ah bah écoute on se retrouve tout à l'heure et courant de la semaine avec mes repas en mille prep j'ai réalisé des pâtes au pesto alors à ce niveau là la recette arrive très prochainement sur ma chaîne donc restez bien connecté un de mes petits déjeuners réguliers c'est également les bananas pancakes j'ai déjà partagé la recette sur ma chaîne c'est tellement facile tu peux goupiller avec tout ce que tu as franchement c'est hyper pratique très souvent aussi je réalise des pokéballs alors ça tu mets la céréale que tu veux les légumes que tu as de saison c'est hyper healthy franchement c'est délicieux avec les pois fiches et les lentilles j'ai réalisé du pâté et du houmous maison le pâté de lentilles arrive très prochainement sur ma chaîne et pour le houmous je l'ai déjà partagé plusieurs fois le pain perdu c'est tellement bon c'est hyper régressif franchement c'est délicieux tu peux mettre aussi avec les fruits que tu veux c'est un petit déjeuner hyper équilibré pour éliminer du chou fleur que j'avais dans le congélateur j'ai également réalisé un curry de légumes le riz noir est vraiment très très bon d'ailleurs je t'invite à tester une autre recette que je me fais extrêmement souvent c'est du yaourt végétal des fruits ainsi que du granola maison franchement c'est délicieux moi j'adore ça en parlant de granola j'en ai fait un maison tu sais que j'adore ça n'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si tu souhaiterais une vidéo dédicacée rien que au granola j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'oublie pas de liker et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et sur ce je te dis santé